Vous ne verrez pas son visage car il n'aime pas qu'on lui fasse ce qu'il fait aux autres. Il a fallu ruser avec lui pour surprendre son image et sa pensée. Henri Cartier-Bresson a fondé en 1945 avec Capa, Chim et Roger, une agence coopérative, l'agence Magnum, qui compte maintenant une vingtaine de photographes. Ils n'ont aucun financier sauf leur propre travail. C'est l'indépendance sans l'isolement. C'est une façon de vivre, de comprendre et de faire comprendre. Pour moi la photographie est un moyen de dessiner, n'est-ce pas ? Un moyen de tenir mon journal. Et dans le fond, si il n'y avait pas une exigence de communiquer, de montrer aux autres ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, enfin de témoigner sur notre monde, sur notre époque, n'est-ce pas ? Je m'amuserais tout autant si je n'avais pas de film dans l'appareil. Pour moi la grande jouissance, c'est d'être devant un sujet qui s'impose à moi, n'est-ce pas ? Et puis d'avoir appuyé au bon moment. Quel est le bon moment justement pour vous ? C'est un lien entre le sujet qu'on sent intuitivement et une composition rigoureuse, enfin une géométrie qui vous surprend. Et ça c'est une fraction de seconde et c'est le seul moment de création. Nous avons la possibilité dans notre métier d'aller dans pas mal d'endroits, de comparer des pays, de comparer, non pas avec le nôtre, ou avec soi-même, ce qui est tout de même la chose fausse. C'est de comparer un pays avec lui-même. Où en est-il ? Où était-il il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, etc. Et où va-t-il ? C'est le pourquoi qui est intéressant. C'est de saisir les choses à la charnière. Il faut se débarbouiller toutes ces idées préconçues, tous les clichés, puis en face de la réalité tout de même, c'est tel quel dernier mot ? En face de débarbouiller des idées préconçues, c'est bien joli. Mais devant la réalité, c'est-à-dire qu'il faut s'oublier soi-même, il faut laisser le sujet vous imprégner. Avant de faire de la photographie, Henri, est-ce que vous avez fait autre chose ? J'ai fait de mauvaises études, j'ai fait de la peinture, ça j'y pense encore beaucoup. Puis j'ai travaillé avec Jean Renoir, j'étais deuxième assistant dans la règle du jeu, avec Zoboda, et avant, dans la partie de campagne avec Jacques Péquet. Et de travailler avec Renoir, c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a un lien entre la photo et le cinéma ? Non, ce sont des outils différents. Enfin, l'un est une chose recomposée. Nous, nous voulons comme ça, on met les pique-pockets un peu ensemble. Enfin, j'ai peut-être un point de vue personnel, mais nous sommes un très grand nombre de photographes à avoir un sentiment assez proche sur le sens de ce métier, sur ses possibilités, sur ses limitations. Et quel est ce sentiment ? C'est d'être les témoins de notre époque. Enfin, sans prétention, n'est-ce pas, sans portée de jugement, peut-être, mais... Ce ne sont pas les pièces à thèse que nous présentons, absolument pas, au contraire. Mais... C'est la chose immédiate, n'est-ce pas, qui nous a frappés. C'est la sensibilité qui se transmet immédiatement sur la gélatine de la pellicule. Il y a un contact immédiat que peu d'autres moyens d'expression ont. On ne peut pas trafiquer. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de trafiquer. Pour moi, la photographie, dès qu'elle est... Ce que les Américains appellent « gimmicks », c'est-à-dire des idées préconçues, des combines, de la mise en scène... Pour moi, c'est mort, c'est stérile, ça n'a aucun intérêt. C'est même de la malhonnêteté. Vous ne retouchez pas vos photos ? Si la photo est bonne, je ne peux pas la retoucher. La chose est vue à un moment donné, d'un endroit donné. Et pour moi, c'est la question de temps qui est primordiale. On a vu telle chose à tel moment. Et une question de chance aussi, peut-être, non ? Énormément, mais dans la mesure où on veut quelque chose, la chose se produit. Enfin, on l'a d'une façon ou d'une autre. Il faut réfléchir tout le temps, sauf quand on photographie. Alors là, c'est l'intuition uniquement. C'est une espèce de joie qui vous saisit devant le sujet, devant des formes rigoureuses, n'est-ce pas ? C'est la joie visuelle. C'est pour ça que ça m'a servi beaucoup de travailler dans l'atelier d'André Lod. Enfin, le goût de la peinture est une chose qui existe chez beaucoup de photographes. Nous ne sommes pas des peintres ratés, n'est-ce pas ? C'est un outil différent. N'est-ce pas ? Mais c'est tout de même la joie de la forme, la joie de la composition, n'est-ce pas ? De la lumière. Je vois chez un de mes associés qui est mort aussi au Pérou, Bischoff, n'est-ce pas ? Lui, c'est la lumière. Moi, je ne suis plus préoccupé par la géométrie. J'ai une passion pour la géométrie, je ne sais pas compter. Mais enfin, la joie, c'est de voir une chose qui tombe juste, n'est-ce pas ? Oui, mais vous la cherchez ou bien elle se présente ? Ah, elle se présente. Elle se présente, mais dans la mesure, n'est-ce pas, où on a un goût pour la peinture, on aime certaines peintres. Je n'aime pas Olucello par-dessus tout, mais c'est tout de même, on se nourrit de certaines choses. Enfin, si on aime Carolus Durand, n'est-ce pas, ou les académiques, eh bien, ça a les conséquences. On ne fait rien impunément. Henri Cartier-Bresson ne recherche ni le sensationnel, ni l'insolite, ni le cocasse, ni même l'indiscrétion. Que reste-t-il à l'heure ? Le jeu des lignes, des formes, des couleurs, la photo abstraite ? Je ne crois absolument pas dans la photographie abstraite. Pour moi, c'est une désincarnation. Hanté était obligé de toucher terre pour reprendre force. La photographie abstraite, pour moi, est un académisme. Venons-en à des exemples précis. Vous êtes allé en Chine, il y a quelques temps. Qu'est-ce que vous avez vu en Chine ? Vous avez pris des quantités de photos. Quand on fait un portage sur un pays, d'une façon un peu générale, n'est-ce pas, il faut penser aux différents aspects qui doivent être traités. Ensuite, n'est-ce pas, une fois qu'on a fait des espèces de compartiments, on doit les oublier. Et penser aux problèmes d'une façon abstraite. Et le contact avec la réalité remplit ces casiers. Comment prenez-vous ce contact ? La curiosité. Il faut être aussi curieux que les Chinois. Vous parlez aux gens dans la rue ? Non, je ne parle pas aux Chinois. Non, mais parlez. J'ai vécu en Chine pendant un an, en cinq ans, j'ai passé six mois, les derniers six mois du comitant, les six premiers, la Chine populaire. Et je suis retourné ensuite, dix ans plus tard. Alors ça m'intéressait de comparer. Il faut un plan de travail, on va se dire, ce n'est pas difficile, il y a l'industrie, il y a les loisirs, on connaît tous les problèmes, il suffit de lire les journaux et de réfléchir un petit peu. Mais avez-vous pu librement photographier tout ce que vous aviez envie de photographier en Chine ? Il faut d'abord comprendre la mentalité chinoise, ce qui est tout de même une chose assez compliquée. Les Chinois ne sont pas des... ils sont un peu normands par certains côtés. Mais vous l'êtes, vous n'avez pas répondu à ma question. Je peux être assez chinois aussi, mais ça veut dire que ce sont des discussions à perte de vue, n'est-ce pas, où il faut avoir une certaine patience. Alors, c'est un effort considérable, avoir de la patience, mais en même temps, c'est pas, c'est très difficile d'expliquer ça. Comment vous êtes-vous accueilli là-bas, lorsque vous faisiez vos photos ? Avec une extrême politesse, une très grande politesse. Alors, voilà une des difficultés, c'est que mon métier n'est pas un métier de gens très polis, n'est-ce pas. On m'a facilité énormément le travail dans les communes, dans tous les organismes officiels, mais j'ai expliqué aux Chinois que je m'intéressais à la réalité, c'est-à-dire ce qu'on voit sur le trottoir. Les Chinois sont habitués à se présenter d'une façon digne, c'est-à-dire de ne pas être pris à l'improviste, n'est-ce pas, un peu boutonné. Évidemment, ça crée certains problèmes. Et dans tous les pays, le problème est différent, n'est-ce pas. Les Chinois sont différents de nous, les Américains sont différents de nous, les... On aimait que les gens ne font pas attention à l'appareil photographique, tout le monde en a, n'est-ce pas. Ça, c'est exactement comme on a des stylos billes, on a un appareil photographique, enfin, ça fait partie de la panoplie. C'est ça. En Chine, on se méfie, en fait. Ah, les Chinois sont des gens méfiants, n'est-ce pas, les Français sont des gens assez méfiants aussi, n'est-ce pas. C'est vrai, les gens vous regardent, les Italiens, alors immédiatement, ils posent comme ça. On se croirait sur la scène d'un théâtre. C'est très gentil, mais alors, à ce moment-là, on a des gens en train de se donner des poignets de main, comme ça, de sourire, de faire des grands gestes. Alors, il faut arriver à pas de loup, c'est pour ça, se faire oublier, être discret, c'est pour ça que je suis obligé de me cacher. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les réactions des gens, leur mentalité, leur point de vue, leur tabou, et en tenir compte. Si on force les gens, on n'obtient rien. Ce n'est pas par la violence qu'on obtient, n'est-ce pas, tout de même, on ne fouette pas l'eau si on va pêcher. Non, effectivement, mais il est bien évident que si un jour, par exemple, vous devez faire un reportage suivi de trois agents de police, ça quand même... Ça alourdit beaucoup l'appareil, n'est-ce pas. Toutes ces photos, Henri Cartier-Bresson ne les tire pas lui-même. Il sait le faire, il l'a fait. Il préfère consacrer son temps à prendre des photos, depuis qu'il a trouvé en Pierre Gassman, l'homme qui sait exactement transcrire ce qu'il désire. Sous-titrage Société Radio-Canada